Je vais vous traduire un article du russe au français parce que je trouve important de mettre en commun toutes les informations dans toutes les langues que l'on parle pour essayer un petit peu de reconstituer les pièces du tableau et donc d'avoir une image d'ensemble. Parce que malgré le sensationnel et tous les mouvements de masse, les affaires d'été, il faut se dire qu'il y a des plans qui datent de plus de 200 ans, donc pour certains même de 2000 ans, pour mettre en esclavage l'intégralité de l'humanité. Et peut-être même en décimer 90% pour ne laisser qu'à la surface de la Terre 500 millions qui s'organiseront autour de la ville de Néon, donc financée par l'Arabie Saoudite, dans laquelle ce sera une ville hyper connectée, dans laquelle toutes les nouvelles technologies seront courantes. Et ce sera vraiment le fer de lance du monde. Et donc l'A5G devrait génociter 90% de la population mondiale, d'après ce qu'on peut en conclure, d'après toutes les pièces que nous avons, pour ne laisser vivre qu'une certaine caste du Moyen-Orient, qui pourrait ensuite, une fois ayant enlevé les antennes wifi, les antennes relais, pourrait s'établir à travers le monde entier, dans une société orwellienne, où la femme ne porterait plus son enfant, mais l'enfant serait dans un incubateur, où tout serait géré par la génétique, puisque ce ne serait que certains gouvernements d'une certaine caste qui auraient le droit de faire des enfants. Donc voilà, on arrive à l'article. Également, j'ai lu beaucoup d'articles en plusieurs langues sur les migrants, et je trouve quand même un petit peu absurde de dire que les polices aux frontières n'arrivent pas, soi-disant, à contrôler les flux de migrants. Moi je pense plutôt qu'il y a une véritable politique qui est basée sur le fait que le nord économique doit à tout prix être tenu en cage, derrière d'immenses murs aux frontières, qui sont électrifiés avec des barbelés, à travers lesquels on ne peut passer que par une autorisation de la database, qui est contrôlée par une poignée de psychopathes qui se récalfeutrées dans un bunker très loin de là. Donc voilà, c'est vraiment, quand on regarde de loin, c'est vraiment affolant. Alors, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 préparent un système de reconnaissance faciale qui va s'allier avec la puce RFID. Donc à Tokyo, on a présenté un nouveau système de reconnaissance faciale. Les autorités planifient de l'utiliser pendant les Jeux Olympiques en 2020 au Japon. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, cette technologie sera utilisée pour la vérification de l'identité de tous ceux qui voudront entrer dans les sites sortifs. Ça pourra permettre d'accélérer le processus d'entrée dans les sites. Alors, on ne parle plus d'immeubles, on ne parle plus de quartiers, on parle de sites connectés. Attention. Donc, un représentant le chef du service de sécurité des Jeux Olympiques à Tokyo, Tsuyoshi Ivansita. Donc, excusez-moi, mais bon, c'est dit avec l'accent russe pour un nom japonais. Donc, normalement, ça devrait être compréhensible. Je cite, Il va arriver à environ 300 000 sportifs, entraîneurs, journalistes et volontaires, parlant plusieurs langues, et d'autres travailleurs. On donnera à tous des badges avec des puces RFID incluses à l'intérieur. Le système pourra mettre en parallèle les visages des entrants, des personnes entrantes, avec l'information contenue et programmée dans ces puces RFID. Donc, ce sera mis en lien, la puce RFID, le petit objet connecté sera mis en lien avec la database. Et on vous dira si on vous accepte ou si on vous refuse. Le système pourra identifier sur 46 sportifs, incluant le stade principal de Tokyo, le centre de télédiffusion internationale et la campagne olympique. Donc, je ne sais plus si ça dit comme ça en français. C'est l'endroit où se retrouvent tous les sportifs et leurs entraîneurs. Comme disent les concepteurs, la taille de l'individu n'aura aucune importance. Dans le champ de vision de la caméra, pourront entrer même ceux qui se déplaceront en fauteuil roulant pour handicapés. Il est important de remarquer que le système est testé depuis longtemps déjà. On l'a vérifié encore pendant les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. À ce moment-là, sa précision, la précision du système était de 99,7%. Alors, est-ce qu'au début, c'était 99,9% ? C'était le 666 inversé. Et on l'a un petit peu changé pour ne pas trop attirer l'attention des complotistes initiés. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada